Bonjour Raphaëlle ! Bonjour David ! Pouvez-vous vous présenter à nos petits lézards ? Oui, bonjour, je m'appelle Raphaëlle Cohen et j'interprète dans Kid Manoir 2 les rôles de Joe et de Ney. Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours. J'ai 28 ans, j'ai grandi à Londres quand j'étais petite, jusqu'à mes 10 ans, et j'ai pris des cours de danse depuis que j'avais 4 ans, j'ai pris des cours de chant depuis mes 14 ans, et des cours de théâtre vers mes 25 ans. Et j'ai fait des études complètement différentes d'ingénieur et d'architecte et j'ai décidé à 26 ans à peu près de tout abandonner pour faire de la comédie musicale et du cinéma. Vous jouez 2 rôles dans Kid Manoir 2, est-ce que c'est difficile de jouer 2 rôles qui sont en plus totalement différents ? C'est un peu difficile de devoir apprendre, parce qu'on apprend 2 fois plus d'informations, on doit savoir 2 fois plus de textes et de déplacements, etc. Mais en réalité c'est un vrai plaisir parce que ça permet de changer, personnellement j'adore changer, varier un peu les plaisirs. Qu'est-ce qui vous plaît dans chacun de ces personnages ? Alors, dans le rôle de Neya, ce qui me plaît c'est que c'est un rôle de jeune première qui s'apparente un peu au rôle de princesse dont je rêve, et aussi on chante beaucoup dans ce rôle-là. Et dans le rôle de Jo, ce que j'adore c'est qu'elle est dans l'action, elle est très active. Quel est le challenge de ce type de spectacle ? Comment commencer à jouer ? Dans votre préparation, qu'est-ce qu'il y a de compliqué ? Les challenges dans ce type de spectacle, c'est de devoir se changer très rapidement en coulisses. Parfois on n'a même pas 30 secondes pour se changer. Et quand il y en a plusieurs d'affilée, des changements comme ça, c'est un défi à relever, mais on y arrive très bien avec de l'entraînement. Et puis voilà, le challenge d'être sur scène, de toute façon il est toujours là, de devoir être performante et assurée sur scène. Ça c'est pour tous les rôles, c'est comme ça. En matière de comédie musicale, quel rôle rêveriez-vous d'interpréter ? Je rêverais de faire Maria dans West Side Story, Velma Kelly dans Chicago et Eponine dans Les Misérables. Quel est votre moment préféré dans Kid Manoir 2 ? Alors dans Kid Manoir 2, mon moment préféré quand je suis née, c'est, je crois, le blasphème. C'est la scène d'affrontement avec Raotep, le méchant prêtre. Parce que c'est très intense et j'adore la chanson. Et dans Joe, je pense que mon moment préféré, c'est juste après la présentation, quand on chante à chacun son rêve et que chacun partage avec les autres le rêve qu'il a. Qu'est-ce que vous diriez au public pour les inciter à venir voir Kid Manoir 2 ? Alors, venez voir Kid Manoir 2 parce que c'est un vrai spectacle de type Las Vegas. C'est-à-dire qu'il y a des décors de malades, des lumières géniales, des chansons très, très bien écrites. C'est une super histoire, il y a une vraie histoire d'amour et c'est très dramatique. Il y a plein de rebondissements, donc c'est vraiment génial. Et il y a une double lecture pour les parents, ce qui fait que tout le monde s'amuse en fait. Merci beaucoup, Raphaëlle. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.